Rappel de l'évolution du droit de vote Rappel de l'évolution du droit de vote En 1969, on met en place le suffrage universel, disons pur, pour tous les hommes âgés de plus de 21 ans et ils n'ont plus le droit qu'à une seule voix En 1921, les femmes obtiennent le droit de vote mais uniquement pour les élections communales En 1948, le système est uniformisé Pour toutes les élections, le suffrage universel est instauré pour toutes les femmes et tous les hommes âgés de plus de 21 ans En 1969, le droit de vote est abaissé à 18 ans pour les élections communales Et en 1981, on fait de même pour les autres élections En 1994, les résidents issus d'un État membre de la CEE obtiennent le droit de vote pour les élections européennes En 2003, les résidents ressortissants d'un État faisant partie de l'Union européenne peuvent voter pour les élections communales Mais doivent faire la démarche de s'inscrire sur les listes des électeurs Ils sont alors soumis aux mêmes règles que les Belges Notamment en ce qui concerne l'obligation de vote En 2006, tout non-européen, résident légalement en Belgique depuis au moins 5 ans, a le droit de vote pour les élections communales Toutefois, il doit s'inscrire sur les listes des électeurs et doit signer un document dans lequel il s'engage à respecter la Constitution et les lois belges ainsi que la Convention européenne des droits de l'homme Pour plus de détails et d'informations, veuillez consulter Internet, Wikipédia et autres sites